Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur MaxWake GT Live pour un live inédit ce soir. Ils sont toujours inédits nos lives et nous allons aujourd'hui recevoir l'avenir du sport automobile français. Un petit jeune, vous nous direz, ça nous change des anciens. Donc le pilote qu'on va recevoir ce soir, il est âgé de 19 ans et il a fait ses premières 24 heures du Mans cette année. Donc Fabrice, je te laisse te présenter. Salut mon Tintin. Ce soir, un jeune pilote de 19 ans qui a participé aux 24 heures du Mans pour la première fois. La définition pour notre pilote, je dirais, c'est un pilote prometteur, le prometteur. On en a plein qu'on pourrait mettre avec cette définition-là. Mais surtout, c'est aujourd'hui un pilote qui a capitalisé, qui a commencé très fort en étant très, très bon en karting. Il va nous en parler. Il a enchaîné par la monoplace. Il a rebondi cette année en endurance. Mais surtout, il va bientôt repartir à l'autre bout du monde pour aller commencer vraiment sa saison au Japon. Donc ce soir, on accueille Charles Minesi. Salut Charles. Salut Fabrice. Eh bien oui, bonjour Charles, du coup. Salut tout le monde. Charles, on a l'habitude de commencer par des stats. Donc là, actuellement, 93 départs, 7 victoires, 16 podiums, 5 poules positions. Oui, majoritairement, oui, c'est ça. Je n'ai jamais trop compté, mais ça doit être simple. Tu es tout jeune, j'ai 19 ans, donc on va dire que tu es à l'aube de ta carrière. Oui, c'est sûr. Donc tu as commencé le karting en 2009. Oui, j'ai commencé le karting, oui. Et comment c'est venu cette passion du sport auto pour toi, Charles ? Alors, elle est partie en fait de mon père. J'habite à Dijon, donc il est allé sur le circuit Dijon-Prenois. Souvent, puis vu que quand j'étais petit, à 4-5 ans, il avait une Porsche, il avait un peu bricolé. Donc il y avait tous les jours, pas tous les jours, mais toutes les semaines sur le circuit. Donc au fur et à mesure, la passion est venue. Déjà, on va dire, je ne suis pas vraiment né dans une famille qui est fan du sport automobile. Il y avait juste mon père. Je suis vraiment né dans une famille qui était plus dans le foot. Mon père a fait beaucoup de foot quand il était jeune. Mon grand-père aussi. Donc c'est quand même un peu une forte déviation sur l'esprit de basse. C'est maman qui n'était pas très chaude au début ? La maman, moi, parce que forcément, et aussi la grand-mère, forcément, elle n'était pas trop 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 chaud de ce côté-là. Mais bon, forcément, à un certain moment, elle supporte, comme toutes les mères. Et maintenant, ça va à peu près. Mais bon, elle évite de trop venir aux courses parce que forcément, elle a un peu peur quand elle me voit arriver à 300 dans certaines voitures. Donc forcément, elle essaie de rester un peu à l'écart de ça pour le moment. Et quand tu étais jeune, quand tu as commencé le kart, est-ce qu'il y a un pilote qui t'a inspiré ? Alors, je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais assez fan d'Earth and Senna. J'avais mes deux ou trois premiers casques qui étaient très inspirés de ses couleurs. J'avais même sa signature qui était sur l'arrière de mon casque. Et je veux dire, maintenant, je n'ai pas vraiment des pilotes favoris. Mais quand j'étais vraiment très jeune, c'était vraiment Earth and Senna. D'accord. Donc, tu étais déjà typé monoplace, quoi ? Oui, c'est sûr, oui. Forcément, je regarde toujours la Formule 1. Mais il y a beaucoup d'autres pilotes qui, plus tard, forcément… J'ai vraiment apprécié ces pilotes. Par exemple, en endurance, on peut prendre Tom Christensen, qui est quand même un palmarès, qui est quand même assez impressionnant. Mais Jackie X aussi, qui a fait les deux, qui a été champion du monde, mais qui a beaucoup roulé en Formule 1 et qui a gagné je ne sais combien de fois. 24 heures. Tout à fait. Mais aussi John Surtease, qui a été le seul champion du monde en Formule 1 et en moto. C'est quand même un sacré exploit, quoi. Tu connais tes classiques, hein ? Ah oui, oui, je suis. Pour un petit jeune ? Non, non, je suis vraiment passionné de ça et j'essaie d'être le plus, on va dire, le plus complet aussi de ce côté-là. Parce que c'est toujours sympa de connaître vraiment l'histoire de son sport, que ce soit la Formule 1, l'endurance, peut-être moins les Etats-Unis ou le Japon, de ce côté-là, avec la super Formule 1, la Formule 1 nippon et puis l'Indica, avant, c'est les cartes. Mais vraiment, moi, j'essaie de me diversifier de ce côté-là. On va refaire un petit focus sur tes années-cartes, Charles. Donc, début en compétition en mini-cartes en 2009. Et après, comment ça s'est enchaîné ? Parce que tu as directement passé les étapes année chaque année pour arriver en minime cadet. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait que le minime. Je n'ai pas fait le cadet. J'ai fait à peu près deux ans et demi en minime. Et j'ai fait deux fois le Choper à la France en 2012 et 2013. 2013 qui était, on va dire, ma meilleure année en France, même si bon, l'heure a pu être mieux en général. J'ai réussi à finir deuxième sur une manche du Choper à la France et j'ai dû finir 7 ou 8 au classement. Mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas allées pendant cette année-là de mon côté, puis aussi un peu au niveau de l'équipe. Donc, ce n'était pas vraiment la meilleure de mes années. Mais ensuite, on a vraiment pu se focaliser sur l'Europe l'année d'après, en 2014. Oui, c'est là que tu débutes ta carrière, on va dire, internationale. Oui, la première année, pareil. C'était une année compliquée parce que je découvrais ça. Je découvrais l'Europe qui était quand même un peu à part du Choper à la France. Parce que forcément, on se retrouve avec toutes les usines. Et moi, j'étais, on va dire, tout seul. On avait monté un team. Ce qui n'était pas forcément l'une des meilleures idées. Parce qu'on se retrouve vite dépassé comparé aux officiels. Donc, il y avait Tony Cart, il y avait CRG. Il y avait aussi des privés, mais qui marchent très bien, comme VDK ou Rickie Flynn. Donc, c'est pour ça que l'année d'après, on a décidé quand même de partir dans un des top teams. Donc, chez Tony Cart, le team officiel, le Racing Team. Et donc, j'ai fait deux ans avec eux. Deux ans qui, pareil, ce ne sont pas… On va dire, on n'a jamais réussi à conclure le pensée qu'on avait. On a trouvé quelque chose qui n'allait pas pendant les week-ends. Quand ça allait très bien, forcément, j'ai fini 8 champions en VKM. Donc, le championnat d'Allemagne. Championnat d'Allemagne, tout à fait. Oui. Et deux fois, j'ai fait deuxième de la WSK Final Cup. Qui est en fin d'année. Qui est une course précédente au championnat du monde. Mais qui est avec tous les pilotes du mondial. Donc, il y a eu du positif, mais il y a eu aussi du négatif. Mais au moins, ça m'a permis de… Voilà, j'ai été dans une grande équipe comme Tony Cart. Et même si des fois, c'était compliqué, j'ai réussi, on va dire, à tirer du positif de cette expérience. Parce que bon, quand on est pilote d'usine, dans le CV, c'est toujours bien. Et pareil, au niveau de la technique du kart, je me suis largement amélioré de ce côté-là. En fait, pour préciser à nos auditeurs, la WSK, c'est une course internationale. Où, on va dire qu'à chaque manche de WSK, il y a les meilleurs pilotes audio-européens qui se retrouvent. C'est étalé sur une saison où il y a à peu près 5 courses. Et à la fin, il y a une grande finale. Et donc Charles, toi, tu as fait deux fois deuxième sur la grande fin. Tu as été aussi à Las Vegas, Charles ? À Las Vegas, oui, j'ai fait la Scusa, c'était, je ne sais plus exactement le nom exact. Superkart, USA. Voilà. Et donc, j'étais chez Keun, qui était l'importateur au cuissiel de Tony Cart aux États-Unis. Et c'était quand même une bonne expérience parce que, bon, on va rouler sur un parking et débouler à 130 km heure sur un parking en plein Las Vegas avec des buzz partout. Voilà, c'était quand même sympa. Et j'ai réussi à finir premier européen devant les autres pilotes qui étaient venus quand même d'Europe. Donc, il y avait de ce côté-là, il y avait Lone Gard qui était venu, Christian Lone Gard. Il y avait qui d'autres ? Il y avait Sargent aussi, Regan Sargent. Clemando Wallach, enfin, plein de noms comme ça. Pour pouvoir finir aussi premier européen, je crois que j'ai fini huitième ou neuvième, je ne sais plus exactement. Tu finis neuvième au général, tout à fait. Oui, oui, oui. Et donc, c'était quand même une bonne expérience de ce côté-là parce que ça permet aussi de se diversifier. Puis, c'était quand même une sacrée expérience parce qu'il y avait quand même à peu près 150 pilotes dans ma catégorie. Et à certains moments, là, ça commence un peu à causer. Si on peut comparer, c'est à peu près les championnats du monde qu'on a chez nous. Oui, oui, oui. C'est les championnats du monde américains, on va dire. Exactement. Si on peut dire. Oui, oui. Alors, par contre, Charles, il y a un petit truc. Tu étais deux ans pilote officiel de Tony Kart. Oui. Est-ce que c'est dans cette écurie que tu as eu cette maturité et tu as appris une méthode de travail qui t'a servi en monoplace ? Est-ce que peux-tu nous expliquer comment on travaille dans une écurie comme ça qui est au top du karting ? Alors, je veux dire que ça m'a pas mal aidé sur certains points. Et comme je te dis, je vais venir, c'est que sur d'autres points, c'était quand même assez compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment, en tant que pilote, on va dire novice, par exemple. Bon, il y avait les Hardigo qui étaient là, donc Marco Hardigo, ou il y avait aussi, je ne sais plus son nom. Il y avait Piccini. Oui, il y avait Piccini, mais il y avait aussi, comment il s'appelle, qui est parti chez RG après, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Grand, non ? Camponeski, je crois. Oui, et tu avais David Efforé aussi. Oui, mais lui, il n'était déjà plus là. Il était déjà plus là, avec Favlo Camponeski, tout à fait. Oui, et donc, on n'a pas le même poids que ces pilotes-là, donc on n'avait pas trop son mot à dire sur le kart. C'est-à-dire qu'on donnait notre ressenti, mais bon, on n'était pas toujours vraiment écoutés. Et donc, forcément, du côté de la conférence en soi, on était un peu lésés de ce côté-là. Donc, après, au moins, ça permet de, même dans les moments difficiles, de rester fort. Et je pense qu'ensuite, ça m'a pas mal aidé en voiture. Mais c'est sûr que des fois, c'était quand même vraiment compliqué parce que, comme je disais, on n'a pas son mot à dire. Et c'est vraiment, tu montes dans le kart, tu essayes des choses. Et voilà, même s'il y a un truc qui ne va pas sur le kart, tu dois faire avec. Et ça sera comme ça le résultat. Même au niveau analyse des datas, tu n'avais pas le libre ? Si, au niveau des datas, on pouvait quand même regarder pas mal de choses. On pouvait se comparer avec son coéquipier, avec ses coéquipiers. De ce côté-là, au niveau data, on était vraiment OK. Mais c'était vraiment juste sur le ressenti qu'on pouvait donner. Ou les réglages qu'on voulait avoir sur le kart. On ne pouvait pas vraiment donner notre avis. Enfin, tu donnais ton avis, mais il ne le prenait pas forcément en compte. Tout à fait. Donc, quelque part, tu étais un peu bloqué au niveau pilotage. Oui, oui, oui. Au niveau du pilotage, après, ça permet d'adapter aussi à ce que tu as entre les mains. Donc, au début, c'est compliqué. Mais à force, par exemple, en 2015, c'était pas trop mal. Mais il y avait des fois où, voilà, je vais donner des exemples. On changeait le setup pendant le week-end. Par exemple, lors de la dernière manche qualificative pour l'Europe à PFI et à Portimao. Par exemple, à Portimao, j'ai un problème de démarreur. Et enfin, maintenant, je peux le dire. Mais j'avais eu ce problème-là aussi sur la dernière manche de la WSK Master Series à Sarno. Je partais troisième et j'ai mis un coup de démarreur, sauf que ça n'a pas démarré. Et ensuite, on m'a dit, ah ben non, tu ne sais pas démarrer un quart. Donc, j'ai eu le même problème à Portimao après et pour la première manche de l'Europe lors de la dernière manche. Et puis, finalement, ils ont remarqué qu'il y avait un problème sur la bobine d'allumage. Donc, voilà, c'est des détails comme ça qui ont fait qu'on n'a jamais vraiment réussi en 2015 à mettre tout dans le bon ordre. Qui en 2016 était un peu mieux, mais je dirais que le quart qu'on avait en 2016 n'était pas à la hauteur de celui qu'on avait en 2015. En 2015, on pouvait vraiment rivaliser avec les Eric Kiflin et les VDK quand même souvent. Par contre, en 2016, c'était vraiment très, très compliqué, surtout sur les circuits qui étaient en dehors de l'Italie. D'accord. Donc, tout ce qui était la France, l'Allemagne, l'Espagne. Le championnat d'Allemagne, ça marchait plutôt bien parce qu'ils avaient beaucoup fait le DKM avec Mick Schumacher pendant 3-4 ans. Donc, ils avaient quand même une bonne expertise des pistes. Et de ce côté-là, on était vraiment bien comparé à CRG. Et donc, malheureusement, le DKM finit deuxième. J'étais premier pendant une bonne partie du championnat jusqu'à la dernière course. Mais j'ai le moteur qui a serré dans la finale, dans la pré-finale. Et en finale, je me suis fait sortir. Donc, malheureusement, ça finit deuxième. Mais bon, c'est toujours un titre, vice-champion. C'est toujours bon à prendre. On a une petite question, Charles. Comme tu nous as dit, c'était ton papa qui était fan de sport mécanique. Et quelqu'un nous demande, est-ce qu'il te suivait sur chaque course à tes débuts ? Oui, sur le début, c'était même lui qui était mécano, on va dire, sur le kart, sur mes premières courses en 2009 à 2010. Je dirais que même maintenant, forcément, il se met un peu à l'écart. Mais jusqu'à ma dernière année de karting, en 2016, il était présent en toutes les courses. D'accord. C'est quelque part, c'est quelque chose de rassurant quand on a quelqu'un de proche. Oui, c'est sûr. Après, c'est ton père. Donc, forcément, il a envie que tu fasses bien les choses. Il a envie que tu réussisses. Donc, des fois, ça peut être une pression supplémentaire aussi. Donc, à un certain moment, c'est pour ça qu'il vaut mieux être entouré, comme je suis maintenant, d'un manager, d'un physio, d'un préparateur physique pour vraiment pouvoir t'accompagner. Puis, quand tu as des problèmes, voilà. Même s'il y a un certain moment, tu peux faire une connerie ou c'est Tim qui fait une connerie. Il y a un côté où tu n'as pas le père qui est à côté. Donc, forcément, tu es un peu plus tranquille de ce côté-là parce que tu n'auras pas cette pression qui sera là en plus. Tu sais qu'il est toujours là en train de regarder les courses, mais il n'est pas présent. Donc, au moins, tu as un peu moins de pression. Il y a du débrief après ? Non, parce que mon père, lui, il est, on va dire, de ce côté-là, il débriefe tout ça. Il sait qu'en fait, je me débrouille mieux que lui. Donc, il n'a pas son mot à dire là-dessus. Mais c'est plus, par exemple, quand des fois, il y a des problèmes avec les teams où il a toujours son petit mot à dire, forcément. Il y a une autre question, Charles. Y a-t-il une course qui t'a vraiment marquée depuis le début de ta carrière ? Je dirais que c'est celle de Monaco en Formule Renault, forcément. Première fois Monaco et première victoire et première pôle avec le record du circuit. Forcément, ça laisse un bon souvenir. Et avec tout ce qui va avec après, on avait une soirée avec tous les pilotes qui avaient gagné dans chaque catégorie. Jusqu'à la Formule 1, donc c'était l'année où Ricardo avait gagné. J'ai pu faire la connaissance de Jackie X, de Jackie Stewart aussi, et puis Ricardo aussi. J'ai pu parler il y a quelques instants et tout. C'était sympa. Justement, tu vois, on va faire une belle transition. Comme ça, je passe la main à Fabrice qui va s'occuper de ta partie monoplace qui est aussi riche que le karting. Parce que du coup, effectivement, en 2017, Charles, tu commences par la F4 avec l'autosport académique. Comment tu as réussi à switcher du karting à la monoplace ? Alors, ça s'est passé que normalement, je devais faire en 2017 de la Formule Renault à l'Eurocup directement. Je devais faire karting à l'Eurocup directement. Et malheureusement, les places étaient très convoitées à cette époque-là avant l'Eurocup. Donc, je n'ai pas pu avoir une place en 2017. Donc, on s'est rabattu sur la Formule 4 française. Et c'était une année, on va dire, où on savait que j'avais le potentiel de pouvoir gagner. Puis, tout le monde était, on va dire, au même niveau. Parce que, voilà, c'est l'autosport qui s'occupe de ça. Donc, forcément, on est dans la même voiture. Et on va dire qu'on était vraiment très, très confiants. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je me battais sur les 3-4 premières courses au championnat. Et j'ai eu un problème physique. J'ai eu un peu motoraxe. Parce que j'avais m'attrapé une cochonnerie. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Mais du coup, j'ai fait un peu motoraxe. Et j'ai dû louper deux courses. Donc, ce qui, plus que c'est tellement serré, le championnat-là, m'a complètement plombé mon championnat. T'es passé très jeune à Monoplace. T'es passé à 15 ans et demi. À 15 ans et demi, oui. Oui, au premier cours, je devais avoir 16 ans, je crois. Donc, oui, c'était vraiment une transition au début qui est forcément compliquée. Parce qu'entre le karting et la Monoplace, c'est pas du tout la même conduite. Il faut être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis sur ce qu'on fait. Donc, même les techniques de freinage ne sont pas du tout les mêmes. On commet jusqu'à 90 kg ou 100 kg dans la pédale. Alors qu'en karting, on est loin de ça. Donc, il y a vraiment toute une... C'est vraiment, on va dire, deux mondes différents auxquels il faut s'habituer. Et rapidement, parce que si on ne s'habitue pas rapidement, on est vite... On est vite, on va dire... On va vite compromettre son avenir de ce côté-là. Donc, il faut vraiment arriver très vite à faire le switch. Donc, du coup, pour accélérer, tu as quand même enchaîné quatre victoires en F4. Oui. Et tu fais quelques courses ensuite en Formule Renault avec RGP, une équilibre française. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vu que je ne pouvais plus me battre pour le championnat, on a décidé vraiment de se localiser sur la Formule Renault pour la fin de l'année, pour mieux préparer 2018. Donc, à la fin de l'année, j'ai fait deux courses en Formule Renault. Et ce qui faisait qu'en Formule 4, on n'avait pas le droit de rouler avant sur le circuit. Donc, c'était Manicourt... Non, pas Manicourt. Barcelone et Paul Ricard. Et Barcelone, vu que j'avais roulé avant, je n'ai pas marqué de points. Et je crois que ma victoire n'a pas été comptabilisée au championnat. Même si j'ai fait les deux pôles, j'ai fait les deux victoires sur les deux courses principales. Et Paul Ricard, on a eu des soucis sur la voiture, donc on n'a pas pu vraiment faire quelque chose du week-end. Mais oui, j'ai réussi à enchaîner, je crois, trois victoires de suite. Donc, c'était quand même plutôt bien avec les pilotes qu'il y avait en face. Donc, il y avait Victor Martin, c'était, à ce moment-là aussi, un pilote... Non, il n'est pas encore pilote de la Renault Sport Academy, mais qui est actuellement leader de la Formule Renault Rockup. Donc, il y avait quand même un bon niveau cette année-là. Et tu avais un de tes collègues qui t'a suivi au Japon. Oui, il y avait... Fenestras, Sacha Fenestras. Qui a gagné l'Eurocup cette année-là, je crois. Et oui, donc, à un moment, nos chemins se sont recroisés l'année dernière en F3 japonaise. Mais oui, j'ai pu faire quelques courses avec lui, même s'il avait, on va dire, un an ou deux d'avance sur moi au niveau de la monoplace. Mais oui, c'est sûr. C'est toujours sympa. Donc, 2018, tu recontinues encore en Formule Renault. Oui, je fais ma première année en Eurocup. J'ai fait deux courses en fin d'année qu'on avait le droit de faire en tant que rookies. Et donc, là, on commence vraiment l'année qui... Alors, au début, je me suis un peu loupé sur les deux premières courses. Paul Ricard et Monza. Et j'ai réussi à rehausser mon niveau pour Silverstone. Donc, j'ai réussi à faire ma première pôle et une première victoire dans le même week-end. Et ensuite, on a enchaîné sur Monaco, qui était vraiment un bon week-end. Je partais deuxième parce qu'en Formule Renault, on faisait deux qualifs. Donc, il y avait deux groupes. Celui qui faisait premier du groupe 1 partait en pôle pour la course 1. Et celui qui faisait le meilleur temps du groupe 2 partait en pôle pour la course 2. Donc, moi, j'avais fait la pôle dans le groupe 2. Donc, je partais en pôle pour la course 2, qui était juste avant la Formule 1. Donc, deux podiums dans le week-end et une pôle et une victoire. C'était vraiment un bon souvenir. Il reste de l'année, c'était un poil plus compliqué parce que je me suis retrouvé troisième du championnat après ça. Et je me suis mis une pression inutile, malheureusement. Au lieu d'essayer de vouloir rester constant à rester dans le top 5, je mettais un point de pression inutile. Donc, je faisais 7-8. Donc, forcément, je marquais moins de points. Il y avait plus de pression après ça. Et c'était un peu un cercle vicieux jusqu'au 3 quarts de l'année. J'ai réussi à réélever le niveau à un moment. J'ai réussi à refaire une pôle et deux podiums. Donc, la fin de l'année était un peu mieux que le milieu 3 quarts. Mais on va dire que la saison s'est finie sur une note positive avec deux victoires et trois podiums, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment quand même une année positive en tant que rookie. Et du coup, pour te remettre à niveau, tu as fait qu'il s'est passé avec les personnes qui t'encadrent ? C'était plus un travail sur toi-même ? Oui, c'était vraiment essayer de me rester calme. Parce que c'était plus, on va dire, de l'énervement à un certain moment. Pas forcément, ce n'était pas du tout envers l'équipe, mais c'était plus envers moi. Du coup, ce qui faisait que dans la voiture, je poussais trop. Et en faisant ça, on se rate à un certain moment, on n'est pas constant. Et ça fait que, vu qu'on était en 2018 dans un championnat qui était très, très relevé, je peux citer des noms. Il y avait Christian Lengard, il y avait Max Futrell, il y avait Logan Sargent, il y avait Oscar Piastri, il y avait Victor Martins. Encore d'autres noms, je pense qu'il y avait plein, mais voilà, pour dire les pilotes qu'il y avait cette année-là. Donc, il fallait quand même être relativement au niveau. Donc, bon, je finis 7e du championnat et 2e ou 3e rookie, je ne sais plus exactement. Mais on était quand même sur un championnat qui était très, très relevé, où il fallait faire très, très peu d'erreurs et être très, très, très content. Est-ce que des Lengard, Sargent, tout ça, c'est ceux qui sont actuellement en Formule 2, Formule 3 et Formule 2, pour certains ? Oui, il y avait aussi Piastri, donc Piastri, j'ai fini devant lui au championnat. Mais Sargent et Lengard, Lengard a fini 2e et Sargent avait fini 4e, je crois. Donc, c'est sûr que voilà, c'est quand même des pilotes qui, on est tous plus ou moins sur le même niveau. Mais c'est celui, ils ont été plus constants sur cette année-là que moi, à un certain moment. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Mais si je ne m'étais pas mis une pression habituelle à un certain moment, je pense que l'année aurait pu être meilleure. Et du coup, l'année d'après, tu t'essayes à une nouvelle catégorie ? Tu commences déjà à t'exiler et à te dire… Bah oui, c'était soit je refaisais l'année d'Eurocup, soit je partais en FIAF3. Le problème qu'il y a, c'est que je ne voulais pas refaire l'année d'Eurocup, parce qu'il y avait des voitures qui changeaient, tout ça, et je ne sais pas sur quoi on allait. Et après, c'était soit je partais en FIAF3, mais le problème qu'il y avait avec l'FIAF3, c'est que pour être… Enfin, je voulais aller en FIAF3, mais dans des bonnes conditions. Et c'était impossible, parce que les top teams, qui étaient Art Grand Prix, Préma, on va dire Trident, étaient complètement bouclés. Et donc, je ne voulais pas végéter, on va dire, en faisant 8, 9, 10e. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt, surtout avec les budgets qu'il y a actuellement. Par exemple, si je dis le prix pour aller chez Préma actuellement en Formule 3, c'est 1,5 million pour donner le prix. Donc, à un certain moment, il faut avoir les sponsors. Et puis pareil, nous, on n'a pas forcément beaucoup de sponsors, et puis on n'a pas forcément les moyens pour mettre 1,5 million sur la table. Et tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça aussi, tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que si tu te rates, c'est mort. Et puis en même temps, tu as des sponsors, à un certain moment, après ils demandent un certain remboursement. Et puis quand tu ne peux pas mettre 1,5 million, si tu commences à brûler ton argent de ce côté-là, ça ne sert à rien. Et donc, si on avait pu aller dans de bonnes conditions en FIAF3, on y sera allé, mais on a eu une bonne opportunité au Japon à la fin de l'année. Donc, j'ai pu faire mes premiers essais en Superformula. J'ai fait le step Formule Renault au Superformula sans rien. J'ai juste fait une journée d'essai en Formule Renault 3.5. À Snitterton, en Angleterre, en plein mois de novembre, ils faisaient les 2 degrés maximum. C'était une catastrophe. Mais au moins, ça m'a un peu aidé de ce côté-là pour la Superformula. Bon, une voiture qui a plus de puissance et plus d'héros, mais je suis quand même arrivé dans la Superformula avec très, très peu d'enroulage dans une grosse voiture. Mais les essais étaient vraiment positifs. Et le team était très content de mon boulot. Le seul souci, c'est que je ne connaissais pas les circuits au Japon. Les circuits au Japon sont très, très compliqués. Et on a très peu d'essais en Superformula. Il y avait une nouvelle voiture qui arrivait l'année d'après. C'était la SF14 en 2018. Et en 2019, c'est passé à la nouvelle de la SF19. Qui avait un peu plus d'aéros, des pneus différents. Donc, pour un rookie qui ne connaissait pas les circuits et qui ne connaissait pas la voiture, ce n'était pas le bon plan. Sachant qu'on se retrouve avec des pilotes comme Nakajima. Je crois qu'à l'époque, il y avait encore le TRR. Il y avait Obayashi. Plein de mots comme ça. Loïc Duval qui sont passés par là. Bon, votre ami. Donc, ce n'est pas vraiment un championnat où on monte de la voiture et c'est passé tout de suite. Non, non. Il faut vraiment bosser dur et beaucoup travailler de ce côté-là. Mais du coup, comment tu as fait le saut Europe-Japon ? Est-ce que tu as bossé avec des Japonais là-bas ? Alors, le contact qu'on a eu pour le Japon, c'est Nicolas qui nous l'avait donné. Par l'intermédiaire aussi de Richard Bradley qui avait roulé au Japon pendant quelques années. Ils nous ont donné les contacts. Donc, on est parti là-bas. J'ai fait les essais avec Tim Le Mans. Et donc, le contact, on va dire, s'est fait avec les Japonais à partir de Nicolas Médation et Richard Bradley. Donc, sans oeufs, je pense que je ne serais pas au Japon actuellement. Donc, je les remercie quand même beaucoup pour ça. Et malheureusement, on n'a pas pu aller en super forme-là. Donc, on s'est tourné vers la Formule 3 japonaise. Et c'était une année qui pouvait être aussi très prometteuse. Mais dès la deuxième course, je me suis cassé le scaphoïde. Donc, là, le scaphoïde, c'est l'un des pires eaux à pouvoir se casser parce que c'est un tout petit os. Et dès qu'il est cassé, on n'a plus aucune mobilité au niveau du poignet. Donc, c'est très long à récupérer. Pendant quatre mois, je n'ai pas pu rouler. Rééducation et même encore jusqu'à la fin de l'année 2019, je n'étais pas complètement remis. Donc, c'était vraiment une année à oublier. Et on a voulu vraiment se concentrer sur les essais de fin d'année en super forme là parce qu'on savait qu'on avait vraiment une chance pour 2020. Donc, là, les essais, on les a faits avec Bmax sur l'autopart. Et les essais sont vraiment très, très bien passés. Donc, Tim était vraiment content de moi. Donc, on a signé quelques jours après ça pour le plan de 2020. Et puis ensuite, il y a eu le virus. Donc, voilà. Après, c'est quand même ça. On n'est pas les seuls dans cette situation. Et donc, comment tu as rebondi effectivement le fait qu'il y ait le confinement, des voyages internationaux et des vols en avion interdits ? Comment tu rebondis à atterrir chez Graf pour les 24 mois ? J'avais une petite question sur la monoplace. À ce qui paraît, les monoplaces au Japon, ça déménage plus que la monoplace européenne. Oui, la Super Formula, c'est les deux dixièmes voitures les plus rapides dans le monde après la Formula 1. C'est-à-dire qu'à Suzuka, c'est à, je dirais, peut-être 4 ou 5 secondes de la pôle en F1 de l'année dernière. Ce qui est quand même très peu, sachant qu'il y a quand même 400 cheaux de moins. Mais en vitesse de passage, on se prend 6G dans les virages et les vitesses de passage sont très similaires au F1 d'il y a quelques années. Donc, il y a peut-être 2-3 ans. Donc, c'est des grosses machines qui, sur les premiers tours, ça fait peur. Parce que quand on ne connaît pas vraiment les circuits et la voiture, ça saute un peu à la gueule. Mais c'est sûr que comparé à la Formule 2, c'est beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus vite. Je ne sais pas exactement l'écart qu'il peut y avoir. Mais des pilotes qui ont été en F2 et qui ont été en Super Formula, comme Gasly, Stanley, Asstékamara ou Andorne, ils ont tous dit que c'était vraiment ce qui se rapprochait le plus des Formules 1. Et pour se préparer à faire le grand saut, c'était ce qui se rapprochait le plus. Et du coup, toi, tu te sens bien armé pour reprendre ? Oui, on a pu faire les essais juste avant que ça part en revue, on va dire. Enfin, mars. Et les essais s'étaient très bien passés. On est dans le top 5. Donc, c'était vraiment positif. Et après, là, c'est sûr que ça fait six mois que je ne suis pas allé dans la voiture. Il y a déjà eu deux courses de passées. Je pense que les premiers tours dans la voiture ne vont pas être faciles. mais on va tout faire pour pouvoir être vraiment dans le rythme rapidement. Et il nous reste quatre courses à faire et à réussir. Tout vient à faire pour vraiment se montrer. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Tu as quand même gardé la course entre Le Mans et Monza ce week-end ? Oui, c'est sûr, il y aura eu de la course. Il y aura eu Le Mans et Monza. Mais la MP2, c'est une voiture qui a un traction control qui est très puissante. Mais la Superformula, il y a plus de puissance et il n'y a pas de traction control. Et on n'a pas de couverture chauffante. On n'a pas le droit de chauffer les pneus. Donc, quand tu pars, quand tu sors des stands, que ce soit sous la pluie, sur le sec, qui fasse 2 degrés, 0 degrés, qui fasse 30 degrés, tu pars toujours avec les pneus froids. Donc, les deux premiers tours, tu sais que tu n'as pas intérêt à faire une connerie. Parce que derrière, tu as un turbo qui ne demande qu'à se lâcher. Et même en pionneuf, quand on sort des stands, on peut patiner jusqu'en quatrième vitesse. Ah oui, quand même ! Donc, il faut faire vraiment très attention. Et c'est pour ça que je pense que la remise en rythme sur les premiers tours sera compliquée. Ce ne sera pas facile. Et il leur faut à peu près combien de temps, les pneus, pour monter en température ? Les pneus ? Alors, ça dépend du pilote. Ça dépend s'il a un gros cœur ou pas. Mais après, à un certain moment, tu n'as pas le choix. Dans le tour de sortie, tu es obligé de prendre des risques. Parce que sinon, les pneus, ils ne montent jamais en température. Et le pire, c'est sous la pluie. Parce que quand tu sors, ils sont vraiment froids. Et si tu ne les mets pas en température, c'est à double tranchant. Parce que si tu vas trop fort d'un coup, si tu vas trop vite d'un coup, tu te sors. Si tu ne veux pas assez vite, tu te sors. Donc, tu as un peu de problème à trouver. C'est un peu, on va dire, à l'ancienne. On se retrouve un peu dans les années 80-90 en F1. Donc, c'est quand même, après, une catégorie pour apprendre qui est vraiment au top. Avec des voitures qui sont vraiment très, très impressionnantes. On va voir ce que ça donne. Tu as dit que maintenant, à l'inverse, c'est les freins qu'on a du mal à faire chauffer et à maintenir en température. Vous, c'est des pneus que vous devez… Oui, les freins sont assez faciles à mettre en température. C'est des freins en carbone, comme en Formule 1, en Formule 2, tout ça. Mais c'est vraiment des pneus qui sont très, très compliqués à mettre en rythme. Même si, nous, c'est Yokohama, c'est pas Pirelli là-bas, c'est Yokohama qui fait des pneus. Ils ont quand même une bonne expertise de ça depuis quelques années. Donc, les pneus, je pense que c'est le mieux qu'on puisse trouver pour la Superformule 1 et aussi pour la mise en rythme du pneu. Parce qu'arriver à faire un pneu qui, quand même, arrive à être très vite en température, même si ça prend quelques tours. Si on avait ça, par exemple, en LMP2, les pneus sont faits pour être avec une couverture chauffante. Si on n'a pas de couverture chauffante, c'est inconduisible une LMP2 si on n'a pas de couverture chauffante. Et du coup, compliqué alors de monter dans un proto ? Compliqué de tourner le Mans ? Surtout, oui, quand ça fait cinq mois qu'on n'a pas roulé dans une voiture, les premiers tours, forcément, c'est un peu compliqué, surtout sur le Mans. Après, voilà, il ne fallait pas se précipiter. On savait que la course, elle était le samedi. Donc, on avait deux jours pour pouvoir bien se préparer. Et après, au fur et à mesure, quand on y va tranquillement, step by step, on se met vraiment dans le rythme et on sait que pendant la course, on sera vraiment en confiance et on pourra construire nos runs pendant la course à partir de ça. et ce qui fait que pendant la course, on a un plus gros rythme au fur et à mesure de la course. Et ce qui arrive que le matin, quand on remonte dans la voiture, on sait exactement où mettre les roues, on sait ce que la voiture va faire et on n'a plus vraiment besoin de se poser des questions. Justement, j'ai une question. Charles, lors des week-ends de course, on nous pose la question. Est-ce que tu t'intéresses à l'aspect mécanique ? Et est-ce que tu participes aussi au développement avec les mécanos qui travaillent sur ta voiture ? Attention, que ce soit au Japon ou actuellement en endurance. Alors, avec les mécanos, on ne se voit pas vraiment. C'est plus avec les ingénieurs. C'est vraiment avec les ingénieurs du côté mécanique. Nous, on ne touche vraiment pas la voiture. Notre boulot, c'est vraiment on monte dans la voiture le plus vite possible. Et de donner notre ressenti aux ingénieurs qui, ensuite, eux, diront ce qu'il y a à faire aux mécanos sur la voiture. Donc, c'est vraiment un travail pilote-ingénieur qui s'installe. Et donc, après chaque séance, des fois dans la voiture, ça peut arriver que l'on ait un long débrief de ce côté-là. Des fois, ça peut durer pendant une heure. C'est possible. Et donc, c'est vraiment qu'avec les ingénieurs, mais pas avec les mécanos. Alors, il y a un certain Gabriel Aubry qui nous dit « Charles a très bien roulé à Monza ». Ah, merci à lui. Voilà, il est sur le live, il te regarde. Ça, c'est mal fini pour nous, malheureusement, avec les contrôles techniques. Mais bon, merci à lui. C'est un petit coucou d'Atlanta qui te fait. Comment ? Un petit coucou d'Atlanta qui te fait. Ah, elle est à Atlanta. Moi, je suis à Dijon. En fait, dès qu'elle a l'heure, je crois. Justement, en parlant de l'endurance, t'as quand même la poisse, là. De course, de course où tu fais chou blanc, quoi. Et à chaque fois, tu l'as bien placé, quoi, au début. Ah oui, oui. Au début, on a été très bien placé au Mans. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est la course. Tout le monde fait des erreurs. Après, il y a eu James qui, à la fin de la course, on ne sait pas s'il était vraiment dû à une erreur de pilotage ou pas. Mais je pense qu'avec les dégâts, parce qu'on avait eu pas mal de dégâts au début de la course avec la sortie de Vincent Capulaire dans les Esports, parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec un trou dans le fond plat au bout de la troisième erreur de course qu'on n'a pas pu réparer. Et on perdait à peu près 20% d'appui sur la voiture. Et je pense aussi, c'est ce qui a conduit, à la fin de la course, James, de sortir dans les Esports, parce que la voiture, au fur et à mesure de la course, on pouvait de moins en moins bien la sentir et on ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. Donc voilà. Et puis à Monza, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le diffuseur qui était, je crois, trop flexible. On avait une hauteur limite à respecter et on en manquaitait de 200 mm et on était à 206 et c'était beaucoup trop flexible. J'ai eu une vidéo où on voyait vraiment que tout bougeait normalement. Donc là, malheureusement, ce côté-là, c'était dommage. Mais vraiment, nous, on retient quand même la performance. On a quand même fini troisième. Je ne pense pas que c'est les 6 mm qu'on fait qu'on s'est retrouvés à notre place. Mais on a vraiment fait une course solide et au début, on a pris pas mal de risques parce que c'était le pilote amateur qui est parti. Et le circuit était quand même trempé au début. Donc on a décidé de prendre un risque en partant avec les pneus slick. Donc c'était un peu à double tranchant. Mais bon, on partait 12e. Donc on n'a pas grand-chose à perdre de ce côté-là. Donc on a pris un pari et ça a marché. Donc on est fiers de ce côté-là. Puis bon, j'ai réussi à faire de bons relais. Puis avec Ben, à la fin, dans la dernière heure et demie de course, qui a fait quand même aussi un très, très bon boulot. Donc on peut vraiment être fiers de ce qu'on a fait, quoi. Et alors, la Graf LMP2 au moins. La Dragon Speed LMP2 à Monza. On est sur deux LMP2. Est-ce qu'elles sont vraiment similaires, ces LMP2 ? Je dirais que... Chassis Horeca, Rother Gibson. La base. On est aussi, c'était des Michelin. Les Michelin. Alors, je dois dire que je pense que la comparaison est assez compliquée, sachant que LMP2, je n'ai pas trop roulé avec. Donc je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'expertise, on va dire, sur un setup standard. Parce que là, on était sur un setup, on va dire, qu'on pouvait utiliser, enfin un setup aéro, qu'on pouvait utiliser à Monza, tout ça. Alors qu'il y a un kit aéro, le Mans. Je pense qu'il peut changer pas mal la donne au niveau de la voiture. Donc je ne peux pas vraiment trop m'avancer. Il faudrait que je refasse encore une course avec la voiture pour vraiment savoir s'il y a une différence entre les deux voitures. Après, les voitures avaient un peu leurs caractéristiques, chacune. Donc, c'est assez compliqué encore à savoir. Et en plus, c'était vraiment un circuit qui était relativement différent. Enfin, le Mans, c'est quand même un circuit un peu à part. Monza aussi, je dirais. Donc, c'est assez compliqué à comparer. Vous étiez plus déchargé à Monza qu'au Mans ? En termes d'aéro ? Je pense que oui. Après, le kit aéro est différent. Donc, je ne sais pas si ça changeait beaucoup de choses. Je ne sais pas vraiment. Je pense que Monza, on est vraiment déchargé. Mais on arrive moins vite, par exemple, à Monza, alors que la ligne droite est quand même assez grande. On arrive à 305. Alors comment, avec la ligne droite qui a, on arrive à 330. Donc, je pense que le kit aérolement traîne un peu moins. Et sûrement un peu plus déchargé, je pense. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent pour ces premières 24 heures du Mans à 19 ans ? Ça fait bizarre. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu profiter de toute la magie. Avec le public, une semaine avec les gens dans le paddock qui vendent les autographes. Aussi, avec le vendredi, avec la parade des pilotes. Donc ça, malheureusement, je n'ai pas pu faire l'expérience. Mais les premiers tours sont toujours quand même assez impressionnants, surtout quand on arrive dans Indianapolis. Parce qu'Indianapolis, juste avant Indianapolis, c'est très, très bossé. On arrive à 3.30. Et quand on arrive pour la première fois sur Indianapolis, on se dit que ça déboule quand même, la voiture. Et quand on se dit qu'on va devoir faire ça, on va dire pendant trois heures, pas faire d'erreurs et être très constant, on sent que ça ne va pas être simple. Mais comme je disais, en y allant au fur et à mesure, step by step, on arrive à construire quelque chose pendant la course. et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais du coup, tu as peu... Excusez-moi, Fabrice. Et du coup, Charles, ce format assez condensé sur les 24 heures, pas trop intéressant pour les pilotes, pour l'équipe ? J'aurais vu que l'Idex, par exemple, avec Nico Minasson, ils ont eu un énorme boulot. Non, nous, je dirais qu'on a eu un problème sur la voiture avec le CU sur le bord des premiers essais. Donc, on n'a pas pu faire la première heure de roulage. Donc, d'un côté, bon, c'était dommage qu'on n'ait pas eu une heure de roulage. Mais bon, la piste était relativement verte. Enfin, comme on disait, il valait mieux avoir ce problème-là maintenant que pendant la course. Donc, on savait que, bon, voilà, comme ça, ça s'est réglé. On n'aura pas ce problème-là pendant la course. Et après, c'est sûr que c'était quand même assez condensé. Donc, tout s'enchaînait, surtout le jeudi. On avait les premiers essais de 10h à midi ou 13h. Je ne sais plus exactement. Ensuite, on reprenait à 14h jusqu'à 17h. Ensuite, on avait les qualifs entre 17 et 18h. Et ensuite, on avait les essais de nuit qui étaient de 20h à minuit. Donc, on venait vraiment une journée très chargée. Et le vendredi aussi, avec, je crois, deux heures d'essai. Donc, il ne fallait vraiment pas faire d'erreurs pour vraiment être dans de bonnes conditions. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas le temps, on va dire, de se détendre sur toute la semaine. Est-ce que tu as eu droit à un petit galop d'essai avant le vendredi ? Parce que tu n'as pas fait le LMS au Castellet. Non, j'étais présent. Et j'ai pu faire une demi-journée d'essai le lendemain, le lundi. Deux jours après, le lundi. Donc, avec le kit Le Mans, même si ce n'était pas vraiment fait pour la piste. Mais c'était pour vraiment avoir un ressenti de ce côté-là. Et j'ai pu faire une demi-journée. Donc, deux heures de roulage dans la voiture pour vraiment se remettre en bain dedans. Et arriver à choper tous les automatismes. Donc, par exemple, le Lift & Coast. Donc, tu lâches à peu près 100 mètres avant de freiner pour sauver de l'essence. Et du coup, tu peux freiner, on va dire, plus tard et économiser aussi des freins. Donc, ça, c'était vraiment arrivé à choper cet automatisme. Parce qu'en monoplace, on fait vraiment on-off. Tu lâches les gaz, tu prennes direct. Donc, c'était vraiment arrivé à choper tous les automatismes. Et je pense que je ne suis pas trop mal démerdé de ce côté-là. Tu t'es également préparé avec un simulateur ? Tu as fait un peu de sport, on va dire ? Alors, comment ? Tu as fait un peu de e-sport justement pour te préparer ? Pour le moment, non, je n'ai pas fait d'e-sport. Non, j'ai juste fait, je n'utilise pas tant que ça le simulateur. J'en ai un chez moi, mais c'est vraiment juste comme ça pour m'amuser. Je suis un peu ce que je veux. Mais vraiment, les seuls essais sur simulateur que j'ai pu avoir, c'était chez Awotech pour faire le test qu'on est obligé de faire avant le moment pour choper tout ce qui est les séptiques cars, les slow zones, les procourses yellow, les changements de temps, les changements pendant la nuit, on va dire. Donc, c'était vraiment les seuls essais que j'ai pu faire sur simulateur qui ont duré 2-3 heures. Après, je n'ai pas vraiment fait de tour chrono à proprement dit. C'était vraiment juste pour valider ça et pouvoir faire ce moment. Donc, comment as-tu utilisé justement ce simulateur ? On va dire que certains envient, qui sont au niveau de certaines équipes de Formule 1. Oui, c'est sûr. Moi, je le connaissais déjà en Formule Renault parce que le team OJT RGP était très proche de la Grand Prix. Donc, on faisait tous les essais avant la course sur simulateur. Donc, avant chaque week-end, on passait une journée sur le simulateur avant de partir. Donc, ça faisait à peu près une dizaine de journées par an. Donc, je le connaissais déjà et c'est vraiment un simulateur qui est vraiment au top. Tu as vraiment un très bon ressenti, même avec les mouvements. Des fois, sur certains simulateurs, ça peut être un peu hasardeux. Mais là, c'est vraiment très précis. Pareil, le ressenti qu'on a, on sent vraiment que les repères qu'on va prendre dans le simulateur, on pourra vraiment les utiliser en vrai dans la voiture. D'accord. Et Charles, quand tu as repris après le confinement, pas trop dur physiquement de sortir de la voiture ? On a toujours, par exemple, même si j'avais pas mal travaillé le coup, les deux heures que j'ai faites dans la voiture au Paul Ricard, deux jours après, j'ai senti le coup quand même. J'ai tiré un peu. Des petits traders dans le coup ? Oui, exactement. Même pourtant, si j'avais vraiment bossé le coup comme je faisais d'habitude pour la Super Formula, quand tu reviens dans la voiture, tu le sens quand même. Par contre, pour le moment, j'ai vraiment eu aucun souci. Et même pour mon ZA, j'ai eu aucun souci. Donc, tu retournes quand au Japon ? Au Japon, j'ai réussi à avoir mon visa, enfin, la semaine dernière. Et je pars le 26 octobre pour faire, enfin, une course pour faire les 3-4 gardes à la course. La prochaine, qui est cette semaine, mais je ne pourrai pas participer. Et celle d'après, qui est le 14 novembre, à Autopolis, ou un circuit japonais, qui, je pense, est mon circuit préféré dans le moment. Et après, on a donc à Suzuka. On a deux courses à Suzuka et une sur le circuit du Mont-Fouji. Donc, pareil, j'ai oublié de rester deux mois, parce qu'avec le virus qui est toujours en circulation, on va prendre deux risques de revenir et repartir. Donc, ça sera deux mois après un temps là-bas. Est-ce que tu t'es fait également tester pour savoir si tu l'avais eu, si tu étais porteur, pas porteur ? J'ai fait peut-être 8-9 fois le test PCR dans le nez. J'ai toujours été négatif et j'ai fait une fois le test sérologique. Donc, c'est une prise de sang pour savoir si je l'avais eu. Apparemment, je ne l'ai jamais eu. Donc, écoute, ce n'est pas plus mal. Donc, tu fais gaffe. Et là, tu fais la Formula Nippon. Il y a aussi le Super GT couplé avec. Oui, il y a le Super GT aussi. Donc, pareil, ça, c'est un des objectifs que j'ai. C'est que si je fais un bon boulot cette année en Super Formula, c'est possible que l'année prochaine, j'ai aussi un volant en Super GT. Pour faire un double programme en Super Formula et en Super GT. Donc, être pilote d'usine comme elle l'est actuellement, ça s'achève et les stras. Je pense que c'est aussi un objectif qu'on peut avoir sur l'année prochaine. Mais bon, on ne perd pas de vue non plus l'endurance pour l'année prochaine. Donc, on verra ce que ça va donner sur les prochaines semaines et mois. Quand tu parles de l'endurance, tu parles de l'endurance nippone ou l'endurance mondiale avec le Wake ? L'endurance mondiale, je parle de Wake, de l'MS, de l'IMSA. Voilà. Tiens, justement, on arrive sur une question qu'on voulait te poser. Que va faire M. Charles Milizy en 2021 ? Ça va dépendre, comme je disais, de mes prochaines courses en Super Formula. Tout simplement, si ça se passe très bien en Super Formula, je pense que ça va continuer l'année prochaine sur ça. Et même si ça pouvait bien se passer aussi, ce n'est pas impossible non plus qu'on se parte de l'endurance. Donc, ça va vraiment dépendre des deux prochains mois. Et je pense qu'une fois qu'on aura fini le championnat, on aura vraiment une bonne idée de ce qu'on fera l'année prochaine. Tu as été approché par les deux teams avec lesquelles tu as roulé en endurance pour 2021 ? Oui, j'ai été approché par eux, oui, aussi par d'autres. Pour le moment, il n'y a rien de concret, bien sûr. Mais on a été approché plusieurs fois. Donc, on verra ce que ça peut donner, comme je disais, dans les prochaines semaines. Donc, du coup, focus déjà sur la Formula au Japon. Et donc, si, parce que j'ai cru comprendre, si ça ne marche pas comme tu le souhaiterais, tu reviendrais chez nous en endurance, c'est ça ? Même que ça se passe bien ou que ça se passe mal, enfin, ça dépendra de ce qu'on a. Ouais, tu ne t'autoriseras pas de faire un double programme. Non, double programme, ça dépendra, parce que le problème avec le double programme, actuellement, c'est que je pense qu'année prochaine, il y aura toujours le virus. Et je ne sais pas comment, vu que les restrictions au Japon sont quand même assez compliquées. Ça fait depuis 4-5 mois qu'on a essayé d'avoir le visa. On a enfin eu, comme je disais la semaine dernière. Donc, on n'a pas vraiment envie de prendre un risque et que ça fasse comme cette année. Donc, c'est pour ça, comme je dis, c'est à voir des opportunités qu'on aura et on analysera tout ça bien à la fin de l'année, une fois que tout sera fini. Et prendre la bonne décision et savoir ce qu'il y a de mieux à faire pour 2021. D'accord. Et du coup, on a une autre question. Comment ça s'est passé pour toi, l'école, en étant jeune ? Alors, l'école, moi, j'ai arrêté très tôt l'école scolarisée. En 5e, j'ai fait ma dernière année au collège et ensuite, j'ai été déscolarisé. J'ai tout fait par le PNED à partir de la 4e jusqu'à la terminale. Alors, la terminale que je n'ai pas pu faire, malheureusement, parce que je suis parti au Japon. Et c'était beaucoup trop compliqué de pouvoir passer le bac de la terminale parce que j'ai pu passer le bac de français en première, mais la terminale, c'était impossible à faire parce que je partais pendant deux mois et faire tout ça à distance dans de bonnes conditions, c'était impossible. Donc, on a préféré pour le moment de mettre ça à côté, de vraiment se localiser sur ma carte pilote. Et puis, c'est un certain moment où on va s'arrêter, je reprendrai les cours et voilà. Mais bon, pour le moment, on n'a pas l'air trop de se diriger là-dessus. Donc, je reste quand même toujours content de ce côté-là. Bon, quand est-ce qu'on verra Charles Millésy avoir le contrat professionnel qu'il désire ? Peut-être. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi si je fais bien mon boulot. J'étais très content de ce que j'ai fait au Mans et à Monza. Apparemment, les teams aussi. Donc, voilà. On verra ce que ça donne, comme je disais, à la fin de l'année. Et on avisera de prendre la bonne décision d'ici là. Donc, ton retour au pays du soleil levant, tu reviens avec le max de confiance, quoi ? Aussi, oui. Parce que c'est quand même deux courses différentes, deux types de courses différents. L'endurance et la monoplace. Donc, c'est des courses d'une heure, une heure et quart, une heure et demie, comme en Formel 1. Mais des voitures différentes. Donc, après, il faut être confiant. Et je pense que, physiquement, je suis mieux préparé que jamais comparé à l'année dernière ou au début de l'année, même pendant mes premiers essais en Superformula. Donc, par exemple, de ce côté-là, forcément, on est beaucoup plus confiant parce qu'il y a quand même des énormes contraintes. Et si, à un certain moment, on commence à galérer dans la voiture, côté physique, on n'est pas lucide. Et donc, on se focalise moins sur notre pilotage et on est moins constant, on est moins rapide. Donc, je pense que c'est tout bénef d'être mieux préparé. Absolument. Alors, on a une autre question. Charles, tu es plus course sur le sec ou sur le mouillé ? Je dois dire que j'aime bien les deux. La pluie, forcément, c'est toujours plus rare. Avant qu'on aille sur le circuit, on a toujours un peu petite anxiété. Mais une fois qu'on est sur la piste, j'ai toujours bien aimé la pluie. Je dirais, ce qui est plus compliqué, c'est quand les conditions sont un peu entre deux. Tu ne sais pas si tu dois mettre les pneus slick ou les pneus de pluie. Et que finalement, tu fais le choix de mettre les pneus slick et que tu sais que tu as une trajectoire. Et si tu sors de la trajectoire, c'est la correctionnelle. Après, c'est toujours... Je dirais que c'est plus excitant parce que tu ne sais pas où est le grip. Et donc, tu dois t'adapter à chaque virage, chaque tour. Après, moi, j'adore toutes les conditions. Et puis, moi, je dis toujours qu'il faut s'adapter à tout ce qu'on a. Donc, il ne faut jamais se parler. Fabrice, tu as d'autres questions ? Moi, j'ai une petite question sur Baudelaire. Parce qu'on a un paquet de pilotes européens qui se sont exilés au Japon, qui sont revenus dans l'endurance, mais surtout, qui sont revenus en tant que pilotes officiels en endurance. Et moi, aujourd'hui, ne décrire Charles comme un pilote premier temps, effectivement, c'est une pensée future. Parce qu'on a des constructeurs français qui vont revenir sur la top catégorie de l'endurance avec le futur programme Jo, le futur programme Alpine. C'est des choses, Charles, où, effectivement, tu es habitué maintenant à rouler avec des caisses qui ont des chevaux. Tu t'adaptes facilement de l'une à l'autre dans certaines conditions. Tu nous parlais avant des pneus au Japon. Donc, tu es fiable, performant. Oui. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as été approché par certains constructeurs aux structures, aux managers ? Pour être honnête, j'étais beaucoup approché par des teams en P2. Et pour le moment, tout ce qui est constructeur, tout ça, que ce soit à Plojot, que ce soit Alpine, n'importe quel autre, pour le moment, il n'y a rarement rien du tout. Peut-être dans le futur, je ne sais pas. mais pour le moment, il n'y a vraiment aucune info de ce côté-là. Peut-être que j'ai des infos, peut-être qu'il y a eu des propositions, mais auxquelles je ne suis pas au courant parce que des fois, c'est mon manager qui s'occupe de ça. Donc, pour éviter de mettre la pression, des fois, c'est possible que, par exemple, comme la Super Formula, on n'avait rien dit depuis un temps, pendant 3-4 mois. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui se passent en plus en interne, mais de ce que je sais, je n'ai plus aucune approche de n'importe quel constructeur. Juste des équipes de P2, mais c'est tout. Est-ce que tu serais prêt à faire, comme Gabriel, qui est présent sur le live, à t'exiler aussi aux Etats-Unis, en IMSA ? Oui, c'est aussi, comme je disais, des équipes de P2, que ce soit aux Etats-Unis, par exemple, Dragon Speed, qui était très intéressé. Donc, peut-être pour faire un programme en IMSA l'année prochaine. Et on va dire, comme on dit, il y a toujours du choix. Après, c'est juste de prendre la bonne décision qui compte. Donc, comme je disais, on va vraiment attendre la fin de l'année pour pouvoir tout bien mettre sur la table et analyser et prendre la bonne décision. Et Fabrice, j'ai cru que tu allais nous parler, d'une spécialité japonaise, le karaoké. Est-ce que tu as fait les karaokés japonais, Charles ? Non, non, non. Non ? Non, non. Il y en a de tous les côtés. Il y en a vraiment dans chaque coin de rue. Je dirais même que dans chaque coin, il y en a au moins quatre ou cinq différents. Tu te demandes ce qu'ils ont de différent, mais apparemment, ils ont chacun leur thème, je ne sais pas. mais non, jamais. J'ai été faire des bullying là-bas, des trucs comme ça, mais jamais de karaoké. Je pense que je n'en ferai jamais parce que c'est vraiment pas mon truc, à moins que, vraiment, il y a une sacrée soirée et qu'il se pose vraiment un truc de fou, mais on ne sait jamais. Peut-être, peut-être un moment. gare à ta prochaine victoire, si tu décroches une victoire. J'en suis quand même essayé d'arriver après une victoire. Oui, oui, oui. C'est tenté. Avec un peu de l'alcool, peut-être que je le ferai, mais pour le moment, je suis trop timide pour faire ça, pour le moment. À ce qui paraît, il faut être légèrement alcoolisé. Légèrement, je pense. Je pense que les Japonais, oui, ils le feraient et on va dire, ils font ça comme nous, on va dans des bars avec des entrepotes, on va dire. Mais je pense que pour une mentalité européenne, je pense qu'il faut déjà avoir quelques verres pour vraiment se lancer là-dedans. On va pousser le vice un petit peu plus loin, Charles. Dans 10-15 ans, est-ce que tu te vois toujours dans le milieu du sport auto et est-ce que tu serais prêt à te focaliser en devenant manager ou carrément être dans un team en ayant une gestion ou faire team manager ? Est-ce que ça aussi, ça ferait partie de tes... Attention, je dis projet lointain, justement. je n'ai jamais comme j'avais déjà dit, je ne me suis jamais vraiment posé la question pour le moment de ce côté-là, donc j'étais vraiment concentré sur ma carrière on va dire de pilote puis moi, je suis plus partisan en fait de... je prends ce qui vient, c'est-à-dire que je prends vraiment chaque course une par une, donc pour l'instant, ça serait vraiment bien ensuite de pouvoir gérer un team, être manager, tout ça, mais je n'ai jamais vraiment pensé à ça et j'ai vraiment plus pensé à ce que je pouvais faire d'ici un an ou deux plutôt que de me poser la question de ce que je ferais dans 10-15 ans. Enfin, je pense que ce que je ferais dans un an ou deux, ça définira plus ou moins ce que je ferais dans 10-15 ans. donc je pense que si je suis toujours dans le milieu du sport automobile, je dirais pourquoi pas. Mais comme je dis, je ne sais pas vraiment encore vraiment où je serais dans un an ou deux, donc je préfère vraiment prendre le temps et voir ce qui vient, on va dire. Du coup, Charles, maintenant, tu as goûté à l'endurance, tu es plus monoplace ou prototype ? Je dirais que c'est deux pilotages différents. C'est-à-dire que quand on va dans un proto, par exemple, au Mans ou à Monza ou à LMS, je ne suis pas vraiment dans le même mode, on va dire. Parce qu'en endurance, on est trois, donc on n'est pas le seul à faire le travail. je dirais déjà de l'endroit, on a un peu moins de pression parce qu'on n'est pas le seul à pouvoir faire des conneries ou avoir tout qui repose sur nous. Pareil, c'est une course d'endurance, donc des fois, ça peut durer quatre heures, six heures, douze heures, vingt-quatre heures. Donc, ce n'est pas vraiment le même travail et je dirais que du coup, en monoplace, c'est vraiment que tout. C'est-à-dire que tu es dans la voiture, tu travailles avec ton ingénieur, même si tu as ton coéquipier, c'est toujours la guerre avec ton coéquipier, forcément, alors que l'endurance, non, si tu commences à te faire la guerre entre coéquipiers, ça ne marche pas jamais. Donc, je dirais, j'adore l'endurance pour le côté, on va dire, très sympa du côté où quand tu montes dans la voiture qui est pour très longtemps et donc tu prends vraiment du plaisir pendant très longtemps mais je dirais que par exemple quand tu fais un tour calife dans une super formula, c'est quand même quelque chose parce que quand tu as le pneu neuf et que tu as très peu d'essence dans la voiture alors en endurance aussi, tu as toujours les califes mais je dirais que c'est moins excitant parce que ce n'est pas ce qui va vraiment déterminer la grille de départ alors qu'en monoplace, en général, quand tu pars dans les trois premiers dans le grand F1, en général, tu as beaucoup de chances de finir dans les trois premiers donc je dirais que le tour calife que tu vas faire est très critique sur comment va se passer ton week-end, ça a toujours été ça, que tu sois en F4, en forme de Renault, en F3, si tu pars devant, tu seras dans le rythme donc tu as vraiment une certaine, une énorme pression d'exploiter au maximum le grip de la voiture et des pneus et de ne pas faire d'erreurs sur vraiment un tour et en même temps d'être à 105% de la voiture du potentiel donc je dirais les deux ont leur bon côté et je pense qu'il y a plus de bons côtés dans l'endurance qui sont peut-être un peu moins on va dire je dirais excitants mais que par contre en monoplace tu as beaucoup de positif mais tu as aussi pas mal de négatif parce que quand tu te rates tout de suite c'est moins bien par contre quand tout est bien tout de suite tu es très content donc je dirais c'est vraiment de mon à part donc je n'arrive pas vraiment à décider mais à certainement je peux faire les deux c'est toujours mieux tiens j'en profite tu as une bonne culture du sport auto oui on se pose sur l'endurance on donne le choix de prendre deux coéquipiers tu prends lesquels ça peut être des vieux attention des expérimentaires voilà allez on va dire qu'on revient en arrière aux 24h du moment on dit Charles tu dois choisir deux coéquipiers qui vont faire les 24h avec toi on prévient les combinations et sur le voilà j'ai pris les combinations déjà voilà je dirais un autre pilote alors j'hésite entre plusieurs pilotes je voudrais bien prendre aussi Stéphane Sarrazin ouais un Tom Christensen aussi Jackie X forcément mais décision compliquée c'est sûr que je vais prendre Nicolas ça c'est sûr par contre l'autre pilote c'est un sacré dilemme parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de très bons pilotes d'endurance donc pour pouvoir se décider c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a beaucoup quand même tu nous as sorti Jackie X tu peux dire Henri Pascarolo aussi Henri Pascarolo c'est pas faux allez on va faire un équipage tricolant on va prendre Henri Pascarolo moi et Nicolas Aminat sur une Peugeot sur une Peugeot voilà sur une Peugeot voilà exactement voilà Fabrice est-ce que tu as d'autres questions parce que pour ma part j'ai conclé mes questions qui étaient dans le chat pour moi on a fait le tour je pense qu'on va rester sur cette petite cette petite fin que tu as suggérée donc entre Pascarolo X Peugeot finalement X et Pesca ils sont un petit peu trop âgés pour reprendre le volant on espère qu'il existe sur une Peugeot ça puisse le faire que les dirigeants de France à des jeunes pilotes prometteurs français avec du talent fiable rapide voilà qui ont tout pour plaire et tout pour aligner comme un de nos anciens invités qui a gagné ses premières 24 heures du mois avec Peugeot qui était Éric et Éric on a une petite tradition Charles on te laisse le mot de la fin c'est toi qui conclut l'émission c'est ta carte blanche si tu veux dire merci à papa merci à maman ta carte blanche je veux dire merci à ma soeur j'ai une soeur aussi tout simplement non qu'est-ce que je pourrais dire je pourrais dire déjà tout le monde tous ceux qui étaient sur le live qui ont été présents et merci aussi à vous pour l'opportunité c'était sympa merci à toi aussi d'avoir participé aussi de rien passer une heure et demie à parler de sport auto puis de ma carrière c'est toujours sympa il parlait du futur donc je serais content d'avoir fait ça avec vous et voilà on pourra très bien faire ça une prochaine fois avec grand plaisir si tu veux on débriefera ta saison 2020 qui a dû être courte comme tout le monde et on verra peut-être que tu auras peut-être un petit scoop à nous donner on prendra tes nouvelles t'inquiète pas et puis tes résultats et parce que tu partages sur les réseaux sociaux après tout le monde peut nous suivre sur Instagram sur Facebook c'est Charles Nézi bien de sorcier mais voilà de toute façon voilà si à la fin de l'année vous voulez refaire un peu ça sera sympa ce sera avec grand plaisir en espérant que tu auras une bonne nouvelle à nous annoncer ouais j'espère aussi j'espère aussi voilà bon et bien écoutez je peux peut-être rajouter un tout petit morceau quand même histoire de 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 ouais si ouais si ouais de l'autre côté donc vis-à-vis des lives ils sont tous en replay pensez-y celui de Charles le sera dès demain sur Youtube mais dès ce soir à la fin de celui-ci vous pourrez re-regarder si vous avez manqué quelques petites parties un grand merci un grand merci à Fabrice à Uveline Fabrice Martin qui est là son âge quand même voilà à Magali pour les questions Emmanuel petit coucou à Jeff et Nini voilà histoire de citer que quelques-uns mais merci surtout d'avoir participé au live et avoir posé vos questions voilà c'est tout bon pour ça on va pas le retenir plus longtemps il est 10h ah non justement je clôturerai là-dessus moi en tout cas merci à vous merci à vous tous de nous avoir suivis merci à Charles de sa disponibilité et du temps qu'il nous a accordé merci à Fabrice pour son sourire tu as fait quoi faire Fabrice non mais c'est pour mon charme à l'italienne c'est sur le côté what else non 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 mais écoute donc voilà et voilà notre Alsacien préféré je suis vos gien donc donc voilà merci à tous et à toutes oui surtout on a deux autres groupes MaxF1 Live et MaxCart Live donc SpecialCart et SpecialF1 et nous c'est le GT le WEC donc tout ce qui intéresse l'endurance voilà et bien écoutez on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et à bientôt pour le prochain live ah Fabrice le prochain live le prochain live écoute notre invité n'a pas encore n'a pas encore n'a pas encore répondu mais en tout cas je peux vous dire que c'est c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a gagné justement ce week-end à Monza donc j'espère que d'ici donc ce sera le prochain live dans trois semaines on va accueillir un des vainqueurs du week-end de Monza d'ici là je pense français bien entendu donc il n'y en a qu'un ceux qui suivent le monde de l'endurance je pense vont arriver à trouver quel pilote si vous regardez sur notre page j'ai mis les podiums il y a tout donc vous n'aurez pas de mal à le reconnaître donc voilà bon bonsoir à tous et à tous et merci à Charles et merci à tout le monde merci à vous bonne soirée au revoir au revoir salut à tous merci à tous merci à tous